Alors cette dernière consistera à partir d'un classeur que j'ai nommé « Données » et à partir de plusieurs onglets récapitulant les ventes de cinq commerciaux. Ce que je souhaiterais faire, c'est combiner tous ces onglets dans un seul fichier à l'aide de PowerCurry et de plus, comme on peut le voir, ici j'ai le prénom de chaque commercial, mais dans une seule cellule. Ce que je souhaiterais, c'est par cette fusion d'onglets en œil, ce que je souhaiterais, c'est concomitamment copier-coller les prénoms dans toutes les cellules et ceci automatiquement, de plus. Et toujours à l'aide de PowerCurry, j'automatiserai une autre colonne récapitulant le total des chiffres d'affaires par commercial. Donc les chiffres d'affaires, bien sûr, par commercial, pardon, sera la multiplication toute simple des quantités et du prix unitaire. Donc bien sûr, à chaque nouvelle donnée, et en actualisant le fichier que je vais créer à l'aide de PowerCurry, le dossier final s'actualisera automatiquement. Donc bien sûr, à partir de là, je vais vous montrer le final, l'objectif à atteindre. Donc je vais prendre le classeur que j'ai finalisé. Donc là, j'ai bien sûr tous les fichiers combinés de chaque commercial. Les prénoms, bien sûr, sont généralisés automatiquement lorsque le cas échéant. Et le total s'est mis automatiquement aussi via l'aide de PowerCurry. Donc à partir de là, je pourrais monter, je l'ai dans la feuille 5, je pourrais monter éventuellement un tableau croisé dynamique. Je vous propose donc de faire tout ce travail pas à pas, afin que vous compreniez les différentes étapes pour arriver au résultat final. Je démarre avant tout d'un classeur se nommant « Données ». Et dans ce classeur, j'ai plusieurs onglets récapitulant les ventes de plusieurs commerciaux. Justine, Paul, Jacques, Emma et Pierre. Ce travail, j'aurais aussi bien pu le faire que dans plusieurs classeurs. En effet, j'aurais pu créer des classeurs pour Justine, un classeur pour Justine, un classeur pour Paul, etc. Alors je vous rappelle que j'avais déjà effectué un tutoriel sur le sujet, et au même titre que ce que je vais faire aujourd'hui, je suis passé aussi par PowerCurry. Afin que vous puissiez visualiser cette vidéo, je vous mettrai un lien dans la description. Dans un premier temps, je vais devoir convertir les plages de données de chaque onglet en tableau Excel. Alors pour ce faire, je vais commencer par l'onglet Justine, je vais aller dans Accueil, et ici dans le groupe Style, Mettre sous forme de tableau, vous choisissez la forme que vous souhaitez. Donc je clique sur celle-ci. Alors mon tableau, en effet, je laisse cocher dans la mesure où il y a des titres. Je clique sur OK. Je vais m'empresser en cliquant sur Création du tableau, Donner un nom à ce tableau. Je vais par exemple l'appeler Justine. Je vais faire Entrée. Ici, pour Paul, je vais faire la même chose. Accueil, Mettre sous forme de tableau. Je clique sur OK. Et dans Création du tableau, toujours, je vais lui donner un nom, Paul. Je vais bien sûr procéder de la même manière pour les autres onglets. Je clique sur OK. Ici, tableau 3, ce n'est pas parlant, donc je vais lui donner comme nom, Jacques. Emma, je vais faire la même chose. Mettre sous forme de tableau. Je clique sur OK. Et tableau 4, ce n'est pas parlant, donc je vais donner comme nom, Emma. Et pour le dernier, Pierre. Je finalise avec ce commercial. Et je vais lui donner comme nom, Pierre. Prochaine étape, je vais exporter tous ces onglets dans l'outil Power Query. Juste pour rappel, Power Query est, depuis la version 2016, incrémenté directement dans Excel. Donc, pour l'avoir, il suffit d'aller dans l'onglet Données. Et ici, vous avez Récupérer et Transformer des données. C'est ce qui fait Office de Power Query. Mais comme je souhaite avoir cette fusion d'onglets dans un seul classeur, je vais faire appel à un autre classeur. Donc, pour ce faire, je vais directement cliquer sur CTRL et N. N pour Nouveau ou pour New. Par la suite, je vais aller dans l'onglet Données. Ici, Obtenir des données, à partir du groupe Récupérer et Transformer des données. Et là, à partir d'un fichier. Cliquer sur À partir d'un classeur. Je clique sur cette icône. Je vais aller bien sûr chercher le classeur Données. Power Query me propose, dans ce cas de figure, de sélectionner plusieurs éléments. Moi, ce que je vais sélectionner, c'est uniquement les tableaux Excel que l'on peut voir. Là, j'ai Emma 4, Jacques 3, Justine 1, Paul 2 et Pierre 5. C'est ces tableaux qui m'intéressent. Alors, les autres fichiers ne m'intéressent pas dans la mesure où c'est des plages de données. Donc, je vais cliquer sur Sélectionner plusieurs éléments. Et cliquer sur les dossiers sur lesquels je souhaite travailler. En l'occurrence, les tableaux Excel. Je vais, à présent, charger. Cliquer sur Charger. Alors, le chargement se fait sur tous les tableaux Excel que j'ai importés. Et pour fusionner tous ces fichiers, tous ces onglets, je vais toujours aller dans Obtenir des données. Et ici, Combiner des requêtes. Et je vais Ajouter. Et non pas Fusionner. Ajouter. Je clique sur Ajouter. Je vais, à présent, cliquer sur au moins trois tables. Ici, j'ai tous mes tableaux Excel. Alors, vous pouvez, bien sûr, commencer par Jacques. Bon, moi, je vais prendre Emma. Ajouter. Jacques. Ajouter. J'ajoute mes tables. Donc, j'aurais pu, éventuellement, sélectionner que deux ou trois tableaux. Là, je vais prendre tous mes tableaux. Donc, Justine, Paul et, bien sûr, Pierre. Je clique sur OK. Power Query s'active. Et, comme on peut le constater, nous avons ici tous les onglets qui ont été fusionnés. Alors, mon souci, c'est que les prénoms de mes commerciaux ne se répètent pas. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur... Alors, je vais cliquer ici, droit, et aller dans Remplir vers le bas. Donc, comme on peut le voir, les prénoms ont été répétés autant de fois que nécessaire. Alors, là, j'ai un total qui ne me sert pas à grand-chose. Donc, je vais supprimer cette colonne et la refaire afin, éventuellement, d'avoir le total des chiffres d'affaires par ligne. Ce qui, bien sûr, multipliera les quantités par le prix unitaire. Alors, pour ce faire, je vais aller dans Ajouter une colonne. Et ici, cliquer sur Colonne personnalisée. Donc, une boîte de dialogue apparaît. Donc, je vais mettre, à la place de personnalisé, je vais mettre Total CA. Ici, dans Formule, je vais aller sur ma droite, Colonne disponible. Je vais cliquer deux fois sur Quantité. Et je vais multiplier, c'est l'étoile, par prix unitaire. Je clique sur OK. Et là, comme on peut le voir, la colonne s'est bien incrémentée par Commercial et par Moi. Donc, je vais à présent aller dans l'onglet Accueil de Power Curry. Et ici, Fermer et Charger. Donc, une nouvelle feuille apparaît. Ajouter. Qui s'appelle Ajouter un. Bon, bien sûr, je peux aussi bien changer le nom. Je vais, par exemple, l'appeler Recap. Recap CA. Donc, en l'état actuel, je n'ai qu'un classeur récapitulant tous les commerciaux et par Moi. Avec, bien sûr, le chiffre d'affaires. Je pourrais éventuellement, à présent, créer un tableau croisé dynamique. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Insertion. Et ici, Pivot Table, qui, en anglais, veut dire tableau croisé dynamique. Donc, à partir d'un tableau ou d'une plage, en effet. Je vais, pour ce faire, je vais cliquer dans n'importe quelle cellule de mon tableau Excel et cliquer sur cette icône, à partir d'un tableau ou d'une plage. Donc, là, je souhaite un TCD, un tableau croisé dynamique, dans une nouvelle feuille de calcul. Donc, je laisse tel quel. Je clique sur OK. Donc, une nouvelle feuille apparaît, feuille 5. Donc, je pourrais éventuellement lui donner un nom comme TCD. Et ici, je vais, par exemple, mettre le total des chiffres d'affaires en valeur. Pourquoi pas les mois en colonne. Et les noms des commerciaux. Mon tableau croisé dynamique, bien sûr, est créé. Je vais pouvoir changer le format en cliquant sur n'importe quelle cellule. Dans n'importe quelle cellule, ici, clique au droit, paramètre des champs de valeur, format de nombre. Et là, monétaire, aucune décimale. Je clique sur OK. Et de nouveau sur OK. Alors, je ne m'attarde pas trop sur la création de tableau croisé dynamique. J'ai fait plusieurs tutoriels sur le sujet. Donc, je vous propose d'aller vérifier ma chaîne YouTube afin de vous imprégner de la création de tableau croisé dynamique. Donc, je constate que j'ai un total de 330 820 euros. J'ai à présent un total général de 330 000 euros. Donc, ici, je vais réduire mon classeur et réouvrir l'onglet, l'onglet plutôt, le classeur données, où se trouvent toutes mes données de tous mes commerciaux. Et si je rajoute, par exemple, pour Justine, une autre donnée, je vais mettre, par exemple, le mois de novembre. Novembre. Article 11. Article 11. Je vais exagérément mettre 10 000 en quantité et un prix unitaire de 50. Donc, je vais fermer ce classeur, enregistrer. Je vais revenir ici dans mon classeur fusionnant tous mes onglets. Et ici, je vais aller dans Données, Actualiser, Actualiser tout. Donc, Excel rapatrie toutes les nouvelles données de l'onglet Données. Ici, si maintenant je retourne dans mon tableau croisé dynamique et que je clique droit et que j'actualise, nous pouvons aisément vérifier que la nouvelle donnée pour Justine, voilà, c'est bien ça, a été importée automatiquement. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501